La fin de la Foire au vin de Colmar et on y revient avec des cours de danse qui sont donnés tous les soirs gratuitement. Cours de country mais aussi de West Coast Swing, une danse de couple qui a fait swinger les visiteurs. Alexandra Bucure et Nicolas Meillère. Il paraît que pour le West Coast Swing, il faut être élastique, avoir le sens du rythme. Eh bien, ce n'est pas encore ça à l'Alovin. Des jambes raides qui s'en mêlent les pinceaux. On tâtonne un peu, beaucoup, mais passé le palier technique, le West Coast Swing peut se danser, s'improviser, se vivre sans complexe. C'est super sympa. Au début un peu dur mais au fur et à mesure on le s'y fait. C'est une danse qui est un peu technique mais c'est ludique et on s'amuse beaucoup. Et donc malgré la rigueur, on y prend plaisir. Il y a beaucoup d'improvisation dans le West Coast, aussi bien de la part du danseur que de la partenaire de danse. Donc elle, elle improvise énormément par des déhanchements, etc. Elle peut vous entraîner dans des sphères d'improvisation assez hautes. Le West Coast Swing a vu le jour dans les 60's. Swing, blues, rock'n'roll, de multiples influences qui ont permis à cette danse de couple de traverser les époques. Les différents styles de musique. Ça peut être du blues, ça peut être du R&B, du funk. Donc tout le monde y trouve son compte et le plaisir de danser sur des musiques qu'ils aiment, ou actuelles, ou anciennes. Sur des musiques, on ne pensait pas danser à deux justement. On écoutait chez soi, dans son salon, mais on ne dit pas, on va danser sur ces musiques-là. Donc ça, c'est ça qui est chouette aussi dans cette danse-là. Accessible, dit-on, même s'il faudra sans doute beaucoup d'entraînement pour qu'enfin, le swing vous emporte. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Je vous retrouve à 19h. Écoute, à vous d'un petit moment. Bisous-titrage Société Radio-Canada